La journée peut commencer. Je vous l'ai pas dit mais aujourd'hui je vous emmène dans une journée totalement normale avec moi. Vous allez voir exactement ce que je fais, heure après heure. Bienvenue dans ma vie normale à Bruxelles. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Qu'est-ce que j'ai fait pour la réalité ça ? Re, il est 11h04, j'ai fait 2h de montage, la vidéo, le vlog de Paris. Qui sortira normalement après cette vidéo aussi. J'ai tout déroché, le dérochage en montage vidéo c'est lorsque vous mettez tous les plans dans votre timeline, donc dans le logiciel et puis que vous venez faire les cuts et que vous gardez juste ce qui vous intéresse. Et là je vais me faire un café, me doucher, me laver le visage et puis je vais faire mes cours. Ça c'est une matinée normale et vers 13h je vais manger avec l'horis que vous avez certainement vu dans le vlog d'Izmir. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Philippe avait offert cette machine à café. Autant vous dire que c'est la dernière fois que vous allez la voir parce qu'en fait ils se sont trompés. C'était pas celle-là qui voulait m'envoyer, donc j'attends la nouvelle et je vais renvoyer celle-là. Elle va être réutilisée dans des bureaux. J'aurais grave aimé la garder pour pouvoir l'offrir à une amie. Là maintenant je vais aller me préparer un peu parce que pour faire du montage je peux le faire dans mon lit. Par contre pour étudier il faut que je me fasse un minimum... Il faut que j'ai l'air d'aller à l'école, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que je m'habille, que mon cerveau se mette en marche. En plus ma chambre c'est toujours un bordel. Et ça m'angoisse un peu, ça me fait un peu chier parce que j'aime bien travailler dans un environnement qui est sain, qui est rangé etc. Mais là j'ai juste pas d'endroit pour ranger mes vêtements. Je peux les plier et les mettre sur le canapé qu'il y a dans ma chambre. Mais dans deux jours ils vont de nouveau être plus en place. Donc tant qu'à faire ne pas les ranger. C'est un peu ça mon mindset en ce moment. J'ai reçu des nouveaux produits pour le visage. Je vous avais dit que je commençais à tester Drunk Elephant. J'ai testé pendant une semaine et demie. C'est cool mais je pense que je teste mal. Je pense que je comprends pas trop le principe donc faudrait que je m'en renseigne un peu plus. En attendant j'ai reçu d'autres produits. Et à la base je m'étais dit je vais les donner à une amie. Puis en fait j'ai été vraiment curieuse et je pense qu'ils vont être très très cool. Il y avait une huile démaquillante et j'avais pas de démaquillage. Donc c'est les produits Oh My Cream. Est-ce que vous connaissez ? Si vous connaissez dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai l'impression que c'est des produits qui agressent pas parce que ma peau a aucune rougeur quand je les utilise. Au contraire genre c'est l'impression que c'est hyper hydratant. Ça fait un peu une peau de bébé genre toute douce, toute euh... Ouais. En plus regardez les packagings sont trop mimi. J'ai l'émulsion matin et soir massée. Ensuite j'ai l'huile démaquillante, j'en ai pas besoin. Et puis l'huile repulpante. Par contre l'odeur, c'est pas mes prefs hein. Ça fait très odeur de laboratoire mais de grand-mère en même temps. N'hésitez pas à My Cream si vous voulez me prendre comme ambassadrice. Je pense que j'ai la meilleure manière pour décrire vos produits. Vous voyez, ça m'a fait aucune rougeur. Genre vraiment rien. Que dalle. Nada. Je suis juste hyper propre. Là je vais attendre que ça sèche bien. Puis je vais appliquer l'huile repulpante. 5 gouttes. J'en ai mis 6 mais vous ne le direz à personne. Je tapote sur mon visage. Pareil, l'odeur, je ne suis pas hyper fan. C'est très produit d'adulte en fait. On dirait vraiment qu'il y a du parfum dedans. C'est ça. Dans un téléphone, ça m'agressait un peu plus. La rougeur là par contre, c'est pas dû au produit. Je vais m'habiller et puis après on va travailler pour mes cours, étudier. Bon, j'étais en train d'étudier et je viens de faire un mental breakdown. Et si on parlait un peu de l'école, ça va être très bref mais c'est juste que... Bon, je vous pose. Ok, vous êtes tellement mal posé. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à l'école. Je vous grampais la discussion. J'ai un peu un espèce d'amour-haine pour l'école. Dans le sens où reprendre les cours là, vous le savez, je fais des cours en ligne. Je ne sais pas si vous le savez mais je fais des cours en ligne en entrepreneur. Et c'est 100% en ligne. Et j'ai des deadlines chaque semaine et des examens surveillés chaque mois. Ça dure pendant 5 mois et à 5 cours. Bref, je vous ai mis en contexte. Et ça s'enchaîne à chaque fois en fait. Donc dès que j'ai fini un examen, j'ai déjà des deadlines à rendre. Et là, je suis sur la fin d'un cours et je vais avoir un examen. Et en fait, j'adore l'école. J'adore les cours parce que ça me met un espèce de cadre. Et en fait, ça me rassure dans le fait de... Tu continues d'apprendre, Léa. Tu continues d'avancer. Et pour moi, apprendre, c'est vraiment la clé de tout. Mais encore une fois, vous pouvez apprendre de n'importe quelle manière. Autant de façon autodidacte, autant dans la musique, autant... On s'en fout. Bref. Bref. Moi, l'école, ça me met dans un espèce de cadre dans lequel je me sens rassurée parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer. Genre, j'ai pas l'impression qu'on me tient par la main. Mais je me dis, ok, là, je suis pas en train de stagner. T'es pas en train de faire la même chose. T'es en train vraiment d'apprendre de nouvelles choses et d'évoluer. Et là, j'ai décidé de le faire, moi, avec l'école, avec les études. Et en fait, j'ai un problème. Ma haine au niveau de l'école, c'est par rapport à l'évaluation. Mon stress, mon anxiété de performance est énorme. Démesurée. Donc, en fait, je finis par oublier tout ce qu'il y a autour. Ma famille, mes amis, faire attention à moi, faire ce que j'aime le plus du montage. Je suis obligée de me faire du mal et de mettre tout ça entre parenthèses juste pour me focus sur ça. Et c'est un gros problème que j'ai. J'arrive pas à dédramatiser la situation des cours. Et donc, c'est pour ça que j'ai des bonnes notes aussi. Mais c'est pas quelque chose de sain que j'entretiens avec l'école parce que c'est quelque chose de... J'ai tellement peur de pas réussir que je veux exceller. Parce qu'on me demande pas d'exceller. Je me demande pas non plus d'exceller. Mais juste, j'ai tellement peur d'être pas assez et de rater que j'excelle. Bref. Je me dirai ce que vous pensez par rapport à l'école. Comment ça va les copains ? Je me suis préparée, vite fait, bien fait. Là, je suis devant mon ordinateur. Je vais me mettre à travailler. Et en même temps, en fait, je suis en train d'organiser le voyage parce que je pense que je vous en ai déjà un peu parlé. Mais je vais aller en Suède rejoindre ma meilleure amie qui est en échange là-bas. On va en profiter pour aller en Norvège ensemble quelques jours. On va certainement rejoindre un de mes amis de Paris que vous avez peut-être vu dans mon vlog de Paris. Mais je sais pas si on le voyait sur la vidéo en fait. Si on le voit un peu. On va aller à Stockholm. On va aller à Gothenberg. Donc si vous avez des bons plans, on va y être du 21 au 5 novembre. J'ai trop trop hâte de la revoir parce que j'ai pu vivre ma meilleure amie depuis le mois de février. Et là, je rentre à Bruxelles et elle est pas là. Une petite gorgée de café. Et c'est parti. En plus, vous savez pas quoi ? J'ai pris un abonnement ici. 30 euros, 30 gigas. C'est cher, hein ? Appel limité, SMS limité. Bref, ils m'ont facturé 40. Je dois aller aujourd'hui chez Orange pour leur demander. Bref, m'en saouler. Je te fais manger avec l'orice. Mais finalement, nos emplois du temps ne... On va reporter à la semaine prochaine. J'ai été me chercher un jus. Et là, je vais manger quelque chose qui est très typique du Léa. C'est le thon. Mais pas du riz. Mon point faible, c'est les salades de thon toutes préparées. Je sais. Si vous allez dire, c'est dégueulasse Léa. Bah oui. Je pense que je suis la seule personne en France et en Belgique qui aime ces salades-là. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai été éduquée dans la simplicité. Les cannes de thon comme ça. On dirait du pâté pour chat. Je suis désolée. Mais moi, j'adore ça. Rio. Marie, si vous voulez une collab pour vous, je vais la mettre dans une assiette. Mais sinon, je le mange juste comme ça. Du coup, je pense que ce blog va durer un peu plus longtemps parce que sinon... Mais je suis sortie, hein. J'ai même été dire chez Orange que ma facture n'était pas exacte. Et je pense qu'ils m'ont pris pour une menteuse. En tout cas, ils m'ont dit... Moi, je vous ai dit que vous avez droit à une réduction. Je le retrouve pas dans mes mails à ma manager. Bah, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je mentirais. En fait, en Europe, c'est ça le problème. C'est que les gens, au lieu de penser que les gens sont bons et de les croire, c'est directement... On part avec un truc de... C'est pas bien. Il va falloir que tu me prouves que t'es une bonne personne. Donc là, la meuf de chez Orange... Désolée. La dame de chez Orange m'a dit... J'envoie à ma bosse et elle va le faire. Ah, mais c'est ça que je dois faire. C'est que je dois payer ma facture. Du coup, ils m'ont dit de payer ma facture et qu'ils allaient régler. J'ai un peu peur. En toute sincérité, j'ai un peu peur de me faire niquer. Avec le boîtier. J'ai payé 46 euros ma facture de téléphone. Du maïs, des haricots rouges. Des carottes qui goûtent la flotte. Il n'y a rien qui est naturel. Mais j'adore ça. Ah là 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 ! Je suis tellement en retard dans mon planning. Ce soir, j'ai un truc très très cool dont je ne vous ai pas encore parlé. Je ne sais pas si je vais filmer. Je ne sais pas si les filles vont être d'accord. J'ai deux amies, Manon et Sacha. Ça fait plus de 20 ans qu'elles sont amies. Cette année en fait. Et du coup, elles ont décidé de faire leurs noces de porcelaine. 20 ans de mariage, les noces de porcelaine, elles le font pour leur amitié. Vu que ça fait 20 ans qu'elles se connaissent. C'est trop 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 chouette. Et elles organisent une grosse soirée où on doit être classe, on doit être beau. Donc là, j'ai eu une idée de dernière minute. J'ai envie de leur organiser une cagnotte. Elles ne vont pas pouvoir partir en voyage de noces. Mais je me dis qu'elles pourront aller boire un verre ou se faire un resto en pensant à nous. Et aussi, j'ai envie de faire en sorte d'avoir un espèce de livre où tout le monde va écrire un petit mot. Bref, comme à des mariages. Du coup, je vais aller chercher ça. Et après, il faut que je me prépare. Mais je suis totalement en retard parce que je n'ai même pas terminé ce que je vais faire pour l'école. C'est pas grave. Parfois, il faut savoir lâcher prise et se dire que tout ira bien. Go with the flow, tout ira bien. J'ai pas l'habitude de bloguer à Bruxelles. On dirait que j'ai oublié de bloguer. Bref, j'ai acheté un Bellini. C'est la boisson préférée de mon groupe de copines. Une castelleraide parce que je suis restée en 2016 vu que j'ai quitté le Québec en 2017. Et puis, petit hall de chez Emma. Un petit sac. Le cahier dans lequel il y aura des petits mots de tout le monde. J'ai acheté aussi ceci. C'est trop mignon. C'est la dent qui va avoir l'alias de billets. Terminé, je vais me préparer, manger à 20h pour bien me chercher. Je vais rejoindre mes copines. C'est le coup de 20 ans de rencontre et que dire aussi la chance de partager avec nos sous-déros. Que bien présents-dites en ce moment. C'est la dent ! Oh, c'est la dent ! C'est la dent ! La seule chose dont je suis sûre, c'est que j'ai énormément de chance à faire pour la vie. Premièrement, il y a deux duos qui sont éliminés. Citez les titres des deux séries que nous regardons quotidiennement. Allez, les châteux là, les perdants. Allez ! Il m'a y baisé ma gueule. Il m'a y baisé ma gueule. C'est comme si une chaîne avait relié invisiblement aux poignées. C'est la dent qui est en anglais. C'est la dent qui est en anglais. Oh ! Bonne nuit ! Par contre je vais faire un truc que j'ai jamais fait parce que je ne me suis jamais laqué comme ça les cheveux Non mais ils tiennent tout seul, tu vois les coupes sur les tapis rouges qui tiennent comme ça ? C'est parfait Qu'est ce que vous pensez de cette coupe des cheveux ? Qu'est ce que t'en penses Olivia de la coupe des cheveux ? Quoi ? On se retrouve au même emplacement qu'hier, c'est à dire dans ma salle de bain Je sais pas où on est ce vlog, hier vous avez vu la soirée, c'était trop chouette Le seul truc c'est qu'il manquait ma meilleure amie Inès, sans qui je n'aurais pas rencontré toutes les belles personnes avec qui j'étais hier Vous aurez vraiment vu mon type de journée et normalement c'est rare que je sorte Mais quand je sors, ça ressemble à ça et quand je travaille, ça ressemble à ça aussi Les minuit 20, j'ai pas fini, je bois double La plupart de mes soirées, je suis dans ma chambre, sur 15 soirées, 13 soirées sur 15, c'est comme ça Mais j'aime ce que je fais, alors je suis contente À part quand j'ai un examen le lendemain et que je suis toujours pas prête et que je suis stressée Je fais des beaux vlogs et je fais des cheveux de vidéos Mais derrière tout ça, il y a vraiment plus de temps que je passe enfermée dans ma chambre Que ce soit à faire du montage ou à avancer sur mes cours Parce que pour pouvoir partir et créer du contenu à l'étranger Faire une journée ailleurs, il faut que j'ai pris de l'avance sur mon travail Et c'est trop cool parce que je peux m'organiser comme je veux Mais en même temps, ça me fait des grosses journées de 12h de taf Et puis après des journées où je vais juste filmer Et ça va être ça le taf de ma journée Et enjoy aussi, c'est trop boring ce que je raconte Merci d'avoir regardé ce vlog, cette journée très basique avec moi Mais c'est la vérité de ce qui se passe la majorité du temps Surtout quand vous voyez peu de stories sur Instagram Je vous mens pas, c'est ce que je fais Soyez bienveillants avec vous-même, pas comme moi Et les autres, je vous fais plein de gros bisous A dimanche prochain, 18h dans une nouvelle vidéo